... Bonjour à tous, rassurez-vous, aujourd'hui je vous laisserai un petit peu plus de temps pour que nous puissions engager la discussion. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont été un petit peu frustrés la dernière fois que nous ne puissions pas échanger, et moi la première. Donc si vous permettez, je crois que pour la simplicité des choses, je commencerai déjà par dire un certain nombre de points, en rappelant d'ailleurs aussi, pour ceux d'entre vous qui ont trouvé que c'était un petit peu rapide, certaines choses, et puis ensuite nous prendrons le temps qu'il faudra pour que vous puissiez poser les questions, aussi bien relatives à la séance de la semaine dernière que à la séance d'aujourd'hui. Voilà, donc simplement je ne puis, tout simplement parce que c'est enregistré, interrompre, vous voyez, les choses de temps à autre, ce qui serait préférable pour... Bon, alors, aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder la question qui a trait à la logique et à la sémantique des attributions dispositionnelles. Je vous rappelle que la dernière fois, dans l'introduction, j'avais insisté sur plusieurs points importants, s'agissant de déterminer en quoi consistaient vraiment les étapes qui avaient été décisives dans l'admission, n'est-ce pas, en métaphysique et en philosophie des sciences, d'une certaine réalité des propriétés dispositionnelles. On avait vu qu'un premier pas, c'est vrai, avait été celui qui avait été accompli par des philosophes comme David Armstrong en faveur de ce qu'on appelle la position catégoricaliste. Et donc, cette position qui revient à considérer que, de fait, les dispositions sont des propriétés, mais on avait vu aussi que la position à laquelle on parvenait, n'est-ce pas, c'est que, finalement, on pouvait se demander, dans une position de ce genre, si les dispositions, finalement, dans la mesure où elles restent réductibles ou bien identiques, en fait, à d'autres propriétés, les propriétés de base, les propriétés catégoriques, comme celles de forme ou de localisation spatio-temporelle, si, finalement, on a quand même, sur le plan ontologique, gagné beaucoup en épaisseur, n'est-ce pas, dans la réalité des dispositions. Donc, pourquoi est-ce qu'en effet, on pouvait avoir quelques hésitations concernant cette position ? Eh bien, parce que ce que dit un partisan de ce type d'attitude, n'est-ce pas, c'est que, sauf si on admet qu'une disposition comporte une base qui n'est pas dispositionnelle, eh bien, on n'a vraiment aucune raison, n'est-ce pas, de postuler une telle propriété entre ces manifestations. Donc, si l'on veut expliquer l'existence d'un prédicat dispositionnel, il nous faut absolument admettre, considérer que ce prédicat dépend d'une base catégorique qui, elle, ne l'est pas, qui n'est pas, elle, dispositionnelle. Donc, c'est en vertu de la réalité de cette base qu'on peut évoquer le terme de réalité appliquée à la disposition. Donc, sur ce plan, vous vous souvenez, Armstrong est très clair, parler d'un objet comme ayant une propriété dispositionnelle implique logiquement que l'objet soit dans un état non dispositionnel ou qu'il possède une propriété, c'est-à-dire qu'il existe une base catégorique qui est responsable du fait que l'objet manifeste un certain comportement. Bien. Alors, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en définitive, j'avais insisté sur le fait que pour Armstrong, au fond, comme pour Quine, n'est-ce pas, c'est, en définitive, vous voyez, ce n'est pas au métaphysicien de nous informer sur les propriétés réelles des objets, en définitive, c'est ça. Le dernier mot, c'est le savant qu'il a, puisque seul le savant est capable, au fond, de nous dire de quoi est faite la nature, la propriété naturelle de base. Donc, c'est lui qui est capable de découvrir la nature concrète, en quelque sorte, de la disposition. Bon. Et, par ailleurs, le doute, le soupçon reste entier, quand même, sur les dispositions, dans ce qu'on pourrait appeler l'actualisme d'Armstrong, c'est-à-dire cette idée que, au fond, ce qui compte véritablement comme critère, n'est-ce pas, de réalité d'une propriété, c'est qu'on puisse tout de même montrer, à un moment ou à un autre, qu'elle se manifeste. Iketnouk, n'est-ce pas ? Bon. Et donc, il y a une suspicion à l'égard de ces propriétés, dont on n'est pas bien sûr qu'elles se manifesteront, qu'elles ne se manifesteront pas, qui ont une allure de propriété, au fond, intentionnelle, n'est-ce pas ? Et qui, justement, semble parler en faveur d'états de choses qui seraient à mi-chemin entre l'existence et la non-existence. Qu'est-ce que c'est que cette figure ontologique ? C'est assez étrange. Et Armstrong est donc relativement dubitatif quant à l'idée d'une véritable ontologie réaliste des dispositions. Bien. En tout cas, ce qui paraît clair, c'est que, et j'avais déjà insisté sur ce point, à plusieurs reprises, vous verrez, nous aurons à souligner l'importance de cet aspect, si ce qui est caractéristique d'une propriété, c'est vraiment qu'elle ait une certaine efficience causale, n'est-ce pas ? Parce que ce qui est, finalement, au fond, caractéristique de la réalité d'une chose, c'est que nous puissions entrer en contact avec elle. N'est-ce pas ? Bon. Il est clair que, bon, réduire une disposition à une base réelle qui ne serait que dispositionnelle, reviendrait dans l'esprit d'un actualiste comme Armstrong à réduire le réel à quelque chose qui relève d'une simple potentialité et qui n'est finalement pas si éloignée que cela de toutes les entités scolastiques, naturellement, auxquelles il ne s'agit pas de revenir. Bien. Alors, la question, évidemment, qu'il convient à ce stade de se poser, c'est celle de savoir si, finalement, le seul choix qui reste, si on veut admettre quelque chose comme une réalité des dispositions, c'est de se tourner vers une position qui considérerait qu'il n'y a pas lieu de faire une distinction, n'est-ce pas, entre le caractère dispositionnel et le caractère catégorique d'une propriété. Je vais revenir tout à l'heure sur ce point plus précisément lorsque nous parlerons des attributions, de la question des attributions des propriétés catégoriques et dispositionnelles et de la pertinence ou non de la distinction qu'il convient de faire à ce sujet. mais vous voyez bien qu'en tout cas, une première stratégie pour éviter d'être déçue par l'engagement amstrongien trop minimal, ce serait de dire, eh bien voilà, il n'y a aucune espèce de différence entre les dites propriétés et peut-être qu'au fond, on peut faire l'économie des propriétés catégoriques et dire que toutes les propriétés sont de part en part, n'est-ce pas, dispositionnelles. Bon, alors j'avais déjà attiré votre attention sur le fait qu'une position de ce genre risquait tout de même de nous entraîner vers une forme d'idéalisme pour plusieurs raisons sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir, n'est-ce pas, et que ce n'était sans doute pas non plus forcément la meilleure position d'emblée à adopter pour répondre aux difficultés de la stratégie amstrongienne. Bien. Alors, il nous reste maintenant à essayer de comprendre comment on peut déjà, sur le plan sémantique et logique, essayer de tirer au clair un certain nombre de difficultés que nous avons commencé à relever s'agissant de la manière, justement, dont on peut éventuellement, sur le plan conceptuel, sur le plan logique, sur le plan sémantique, rendre compte, n'est-ce pas, de façon sensée, des énoncés qui sont les nôtres lorsque nous essayons de faire référence à de telles propriétés. Bon. Pourquoi, en effet, est-ce que cela est important ? Eh bien, parce que, même si, bien entendu, il ne s'agit pas de considérer que l'analyse sémantique est celle qui nous donnera d'entrée de jeu ce que nous sommes en droit d'attendre d'une analyse ontologique, dans la mesure où un prédicat n'est jamais qu'une ombre de propriétés, n'est-ce pas, et que nous ne devons jamais prendre le mot pour la chose. Il n'empêche que, si nous ne commençons pas tout simplement à nous demander comment nous pouvons tout simplement parler de ces propriétés, si les propositions que nous utilisons pour en parler, ne sont pas seulement fausses, mais peut-être tout simplement dénués de sens, ce n'est peut-être même pas la peine d'aller plus loin, n'est-ce pas ? Je vous rappelle qu'une règle qui est la nôtre, lorsque nous essayons de travailler dans le domaine de la métaphysique, et là, nous sommes au cœur d'une question métaphysique, essayer de déterminer quelle est la nature d'une propriété, n'est-ce pas ? Donc, non seulement de quoi le monde est fait, mais quelle est la nature des propriétés qui constituent le monde, il est entendu que nous devons commencer là où il faut commencer, c'est-à-dire par l'analyse des propositions de la manière dont nous en parlons. Et si nos énoncés à ce propos n'ont aucun sens, il y a de fortes chances que nous ne parlions tout simplement de rien. Donc, première exigence, il convient d'abord de voir si notre examen logique et sémantique porte quelques fruits. Bien. Pouvons-nous donner sens, autrement dit, aux attributions qui sont les nôtres de propriétés dispositionnelles ? Bon, j'avais aussi déjà évoqué plusieurs difficultés, peut-être que vous vous en souvenez, mais je les rappelle brièvement. Il y en a au moins quatre qui se présentent à nous lorsque nous voulons essayer de donner sens à des propositions qui font intervenir des propriétés dispositionnelles. La première difficulté, et nous l'avions vue en étudiant justement les tentatives de réduction aussi bien de Carnap que de Ryle, n'est-ce pas ? Il faut que nous essayions de montrer logiquement, n'est-ce pas, si nous pouvons établir un lien analytique entre les attributions dispositionnelles et une certaine manière de procéder à des énoncés logiques et en la forme de conditionnels. Vous vous souvenez ? C'est-à-dire qu'il faut en particulier que nous puissions donner sens au principe de Carnapien, de traduction des dispositions en des énoncés de réduction. Je rappelle très vite ce à quoi Carnap était parvenu. qu'il faut, n'est-ce pas, première difficulté, n'est-ce pas, que si nous sommes en présence d'un énoncé tel que pour tout X, X est fragile, nous puissions réduire de façon valide, n'est-ce pas, cet énoncé dans quelque chose comme si on laissait tomber X, il se briserait. Et c'est justement ce type de tâche que Carnap essaie de mener à bien dans Testability and Meaning en particulier. Et il s'aperçoit que, de fait, on peut définir les dispositions sous la forme de termes du conditionnel, en termes de conditionnel du type. 1, si X était placé dans l'eau, X se dessoudrait, c'est-à-dire, en termes de conditionnel, vous vous souvenez, contrefactuel. Bon. Mais, deuxième chose dont il s'aperçoit presque aussitôt, c'est que si nous donnons une interprétation philonienne du conditionnel, si nous interprétons donc le conditionnel de cette manière, en réalité, X est soluble ne peut pas être équivalent en signification à un énoncé conditionnel matériel du type si X est placé dans l'eau, il se dissout. Puisque cet énoncé est vrai, peut être vrai si l'antécédent est faux et a donc pour conséquence qu'un objet qui n'est jamais placé dans l'eau pourrait se dissoudre. pardon. Vous vous souvenez ? Bon, je ne reviens pas là-dessus. Cela relève évidemment des paradoxes de l'implication matérielle et de la table de vérité de l'implication. Bien. c'est précisément parce que Carnap est conscient de cette difficulté qu'il admet qu'il n'est pas possible de donner une définition vérifonctionnelle donc des attributions dispositionnelles mais finalement qu'il considère que ce n'est pas bien grave n'est-ce pas ? cette incapacité en un sens logique n'est pas bien grave parce que pense-t-il on peut toujours ou du moins tant qu'on peut les réduire ces énoncés à des énoncés observationnels et bien au fond on a tout ce dont on a besoin pour effectuer un énoncé correct bien doué de sens. Voici ce qu'il dit tous les termes scientifiques peuvent être introduits comme des termes dispositionnels sur la base de termes observationnels soit par définition explicite soit par ce qu'on appelle des énoncés de réduction qui constituent une sorte de définition conditionnelle dont la formulation est la suivante si n'importe quel x est mis dans l'eau à n'importe quel temps t alors x est soluble dans l'eau x se dissout au temps t et si x n'est pas soluble dans l'eau il ne se dissout pas bon et au fond et bien si nous voulons faire des énoncés sur les dispositions qui soient douées de sens il suffira tout simplement d'ajouter à l'énoncé de réduction la clause suivante chaque fois qu'un énoncé n'est pas vrai à n'importe quel temps t dans des cas non testés et bien nous dirons simplement qu'il n'est ni vrai ni faux d'attribuer la disposition donc vous voyez on sauve les meubles si j'ose dire en disant que dans des cas de ce genre on ne procède ni à une affirmation ni à une négation de la présence de la disposition nous disons tout simplement et bien qu'un énoncé de ce genre n'a pas de valeur de vérité voilà bon pourquoi ? et bien tout simplement parce que nous n'avons aucun contenu empirique déterminé dans la proposition et par conséquent nous ne pouvons pas faire un énoncé dont nous puissions dire qu'il est doté de signification bien bon c'est évidemment là une lecture tout à fait satisfaisante si on est un vérificationniste bon teint et donc si évidemment on accepte de dire que la définition d'un énoncé dispositionnel se réduit si on veut qu'elle soit correcte n'est-ce pas au seul cas où elle est en train la disposition de s'actualiser bon alors évidemment tout ceci nous l'avons vu est quand même très contre-intuitif n'est-ce pas parce que on a quand même envie de dire par exemple lorsqu'on veut dire de tel ou tel objet d'un diamant par exemple qu'il est dur qu'il n'a pas quand même commencé à être dur au moment où on l'a soumis au test naturellement on a l'impression qu'il possédait cette propriété avant et puis qu'ensuite il va continuer à la posséder et qu'en un sens le fait qu'il s'actualise ou pas ne change pas grand chose à la question même de sa réalité vous voyez donc si vous dites seulement tant que je n'ai pas le test la propriété n'a pas de sens il n'y a aucune différence entre une chose dure et une chose molle tant qu'on ne les a pas soumises au test c'est relativement peut-on dire contre-intuitif n'est-ce pas bon donc ce qu'on aimerait quand même pouvoir dire justement c'est d'un objet qui a cette propriété et premièrement qu'elle est bien réelle et deuxièmement qu'elle est réelle même au moment où elle ne se présente pas et qu'est-t-nouc bon deuxième chose aussi qui est un petit peu gênante dans le cadre de la solution carnapienne de réduction vous vous souvenez c'est que au fond on a l'impression que dans une analyse de ce type il y a quelque chose qui concerne aussi une propriété importante de la disposition à savoir sa mutabilité qui est en un sens relativement évacuée donc est-ce qu'il y a un moyen vous voyez c'est la première difficulté est-ce qu'il y a un moyen de faire mieux que la réduction carnapienne pour donner un sens à des propositions de ce genre ou bien est-ce que finalement on n'a pas grand moyen en procédant de cette nature pour parvenir à une solution satisfaisante deuxième difficulté si vous vous en souvenez eh bien c'est que il y a toute une série de difficultés classiques indépendamment même de la question de l'examen sous la forme logique des énoncés conditionnels il y a toute une série de difficultés classiques qui sont propres aux conditionnels non vérifonctionnels et donc c'est d'une certaine façon à toute la logique des conditionnels non vérifonctionnels qu'il faut s'atteler si on veut vraiment essayer de trouver une réponse satisfaisante à nos dispositions et ce n'est pas une mince affaire je puis vous le dire parce que jusqu'à présent les 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 différentes solutions qui sont envisagées aussi subtiles et sophistiquées qu'elles soient se heurtent à semble-t-il un certain nombre de difficultés assez difficilement surmontables bon en tout cas vous voyez que le genre de difficultés qui apparaît dans le cas précis que l'on voit à l'oeuvre dans l'exemple de réduction cardapienne n'est-ce pas c'est le fait que on ne peut pas conclure à l'implication du conditionnel n'est-ce pas à la différence de ce qui se passerait si nous avions affaire à un conditionnel vérifonctionnel ni du fait qu'on ne laisse pas tomber x ni du fait qu'il se brise vous voyez bon donc si on peut conclure ni l'un ni l'autre à quoi est-on on n'est pas avancé à grand chose en quelque sorte vous voyez bon donc est-ce que est-ce que avoir recours à ce type d'analyse n'est pas en un sens une perte de temps non troisième difficulté une difficulté encore plus délicate et celle qui est soulevée justement d'une part par ce qu'on a appelé le problème des antidotes et d'autre part par le problème des dispositions très très thinkish dispositions bon premièrement c'est le cas vous vous en souvenez où donc là vous avez affaire à une difficulté de type antidote le fait de laisser tomber par exemple une chose fragile A sur un sol dur soit ramollit le sol soit provoque la non fragilité de A vous utilisez un dispositif qui permet justement d'intervenir dans la liaison de telle manière que vous rompez effectivement la relation qui allait bien et donc vous obtenez le résultat inverse de celui auquel théoriquement votre conditionnel aurait dû vous conduire naturellement n'est-ce pas bon donc deuxième cas c'est le cas où la fragilité est très tresse en quelque sorte A ne se brise pas ce qui falsifie le conditionnel qui est censé impliquer logiquement X est fragile donc est-ce qu'on a les moyens n'est-ce pas de contrer cette difficulté quatrième difficulté enfin vous vous souvenez et je dirais qu'en un sens elle est celle qui est pourrait-on dire a priori encore plus difficile à lever c'est celle qui a trait à la question de savoir si un énoncé de réduction est suffisamment vaste si vous voulez ou suffisamment ouvert pour nous dire c'est de là qu'il s'agit n'est-ce pas pour donner un sens à tous les prédicats de disposition et nous l'avions vu c'est notamment préoccupant lorsqu'on essaie justement d'utiliser cette astuce pour expliquer un certain nombre de propriétés dispositionnelles cognitives ou éthiques donc vous voyez quatre difficultés qui ne sont pas minces si nous voulons être sûrs que nous donnons du sens à nos énoncés alors un mot sur les solutions et sur ce qu'elles valent bon une manière de répondre évidemment à la difficulté carnappienne là on l'a vu aussi rapidement c'est au fond d'essayer de bifurquer en adoptant une position un petit peu plus plus souple pourrait-on dire ou plus souple je n'aime pas beaucoup ce terme mais enfin plus délicate en un sens qui est le mode de réduction raillien pourquoi ? et bien parce que il y a quelque chose qui est quand même très très intéressant on l'a vu dans la façon dont Raille commence à aborder le thème des propriétés dispositionnelles et qui n'apparaissait pas dans les autres manières de présenter les choses Raille insiste beaucoup sur quelque chose qui me semble très très important et qui va prendre d'autant plus d'importance vous verrez dans l'ontologie réaliste que nous allons essayer de défendre qui ne sera pas une ontologie des substances précisément pas des objets mais peut-être plus de quelque chose qui oblige justement à penser beaucoup plus des relations causales un réseau de relations vous voyez des mises en rapport de certaines choses plus que une série de substances qui seraient les unes à côté des autres atomisées selon une sorte de mosaïque d'entités régulièrement orchestrées certes mais placées les unes à côté des autres sans liaison intrinsèque les unes avec les autres ce que dira ce à quoi il est très attentif et je crois qu'il y a une idée très juste là-dessous c'est au fait que justement les dispositions se trompent complètement si on essaie de se les représenter comme des substances vous voyez ça ne peut pas être quelque chose comme une substance ou même quelque chose qu'on pourrait réduire à un événement ou à un état de choses donc ou même à une activité ça veut dire quoi et bien cela veut dire que vous ne pouvez pas affirmer que la disposition est quelque chose que vous allez en quelque sorte pouvoir épingler en disant qu'elle a une localisation dans l'espace et le temps vous vous rappelez ça c'est un point très très important je crois qui n'a pas été très bien vu par un certain nombre de logiciens et de métaphysiciens bon n'oubliez pas une autre une chose cela quand on dit cela ça ne signifie pas du tout qu'on évacue l'idée d'une certaine temporalité des dispositions pour vous rappeler les dispositions peuvent s'inscrire elles doivent même s'inscrire dans une certaine durée sinon on ne pourrait pas comprendre comment elles tout simplement se mettent en action comment éventuellement elles prennent fin mais c'est très différent ontologiquement vous voyez cela risque de nous conduire s'y raille la raison sur ce point vers une ontologie qui est peut-être une ontologie assez différente d'une ontologie substantialiste si nous voulons rester fidèles dans un réalisme des dispositions à des dispositions ça ne pourra pas être des sortes d'entités que nous posons vous voyez comme nous poserions des substances comme nous poserions même éventuellement des événements comme nous poserions même peut-être des relations bon donc je crois qu'il faut être avoir cela à l'esprit une fois de plus vous voyez cela nous donne la direction d'une propriété extrêmement importante de la disposition c'est à dire qu'il est très difficile de la penser indépendamment de ce qu'elle constitue un pouvoir causal la disposition est quelque chose qui est comme intrinsèquement lié vous voyez à l'idée de la causalité et ça nous verrons que c'est aussi peut-être quelque chose qui est évidemment qui permet d'expliquer sa réalité mais c'est aussi évidemment peut-être lâcher la proie pour l'ombre parce que nous savons tous aussi qu'il n'y a rien de plus compliqué à analyser et à comprendre métaphysiquement et logiquement parlant que la causalité nous savons tous même que en un sens les scientifiques ont été bien contents lorsque à l'époque moderne ils ont dit on ne s'occupe plus de cause on s'occupe de loi donc vous voyez que peut-être de dire que les dispositions sont une propriété ontologique qui est relativement indissociable de la propriété de causalité n'est pas forcément quelque chose qui nous conduira à plus de facilité que nous pourrions penser au début peut-être que ce sera une somme de difficultés ultérieures dont il faudra essayer de rendre compte mais en tout cas je pense que nous ne pouvons pas en tout cas accepter des propriétés dispositionnelles dans notre ontologie et c'est le mérite de Ryle que de le montrer si vraiment nous restons complètement pris dans cette mythologie substantialiste n'est-ce pas et atomisée à laquelle nous convient le plus souvent un certain nombre de métaphysiques substantialistes qui partent de l'idée qu'il y a des objets qui sont des substances qui ont telles propriétés il faudra peut-être que nous déconnections un petit peu notre réflexion métaphysique sur les dispositions d'une ontologie de cette nature bon alors donc alors je crois donc que c'est très important de dire cela dans la et c'est j'y reviens parce que je ne l'avais peut-être pas mis suffisamment en valeur lorsque je vous ai parlé la dernière fois de l'opération de réduction rallienne vous voyez je crois que c'est vraiment là un élément très riche dans dans qui l'introduit dans la discussion bon ce qui est évidemment aussi un élément dont on peut considérer que il apporte plus de choses dans la tentative de réduction que ne peut le faire un type de réduction à la carnappe c'est que là encore ce qui est intéressant dans la démarche rallienne c'est d'essayer de construire l'analyse même des dispositions dans les termes d'une certaine conception youmienne où on fait une distinction tranchée entre ce qu'est une chose et la manière dont elle est disposée à se comporter bon et donc cela veut dire que certes ce qu'est la chose dépend de ses propriétés mais lorsque nous essayons de parler des dispositions finalement ce n'est pas tellement des choses que nous parlons ce dont nous parlons c'est du fait que justement nous avons affaire à quelque chose qui est inséré ou qui dépend d'eux d'autres choses et donc il dépend en particulier dans le contexte de Ryle de lois de la nature mais des lois de la nature qui sont entendues comme des régularités youmiennes vous y êtes ? donc là encore il y a une sorte de neutralisation ontologique qui est opérée et qui pour beaucoup de métaphysiciens est une manière là encore au fond d'éviter toute une série de questions difficiles qui peuvent avoir trait à une manière de rendre compte des dispositions comme étant de fait quelque chose qui a besoin aussi de lois de la nature mais sans pour autant dire que ce sont des lois qui de fait pour cette raison même parce qu'elles dépendraient en quelque sorte des dispositions auraient une certaine forme de nécessité vous voyez ? et donc ce qui est intéressant évidemment là encore dans la stratégie youmienne c'est qu'elle est un peu dirais-je déflationniste puisque au fond elle accorde bien l'idée que nous avons des dispositions mais que ces dispositions ne sont pas elles-mêmes des choses mais deuxièmement finalement elles sont si peu des choses qu'elles ont besoin de lois bon et les lois elles-mêmes que sont-elles ? bon eh bien ce sont des régularités donc on est dans un univers vous voyez dans lequel on a affaire surtout à ce ne sont même plus des choses ce sont des régularités on ne voit plus très bien non plus quelle est la différence en définitive vous remarquerez entre les dispositions elles-mêmes et les lois puisque dans un cas comme dans l'autre ce sont je dirais des quasi-propriétés d'une certaine manière ce ne sont guère que comme il le dit des règles d'inférence des tickets n'est-ce pas qui nous permettent donc de faire un certain nombre d'inférences à partir du moment où on réduit quelque chose de ce genre on ne réduit pas grand chose en définitive vous voyez donc on a une réduction à bon compte serais-je tendée de dire puisque au fond on n'est même plus capable de dire si nos énoncés comportant des propriétés dispositionnelles sont vrais ou s'ils sont faux on se contente de considérer est-ce qu'ils sont valides ou pas mais est-ce que véritablement vous voyez pour quelqu'un qui est attentif à l'idée selon laquelle justement notre logique est certes importante mais qu'elle ne suffit pas à nous donner la réalité d'une propriété est-ce que présenter l'analyse la réduction en ces termes où nous ne parlons même plus de vérité ou de fausseté mais simplement de règles d'inférence qu'est-ce que nous avons au juste qu'est-ce qui nous reste vous voyez là encore on a affaire peut-être à une réduction élégante qui présente un certain nombre de caractéristiques dont nous ne devrons pas forcément nous débarrasser mais qui n'est peut-être pas en même temps une forme de réduction suffisamment dirais-je robuste pour que nous puissions à partir d'elle en tout cas donner sens à une ontologie réaliste des dispositions vous voyez bon alors je m'explique je le redis encore il ne s'agit pas de de faire entrer n'est-ce pas dans notre ameublement ontologique des propriétés qui n'auraient pas passé n'est-ce pas le qui n'auraient pas réussi à l'examen de passage logique et sémantique vous y êtes donc il est clair que nous avons besoin à un moment donné d'aller jusqu'au bout de ce qu'il est possible de réduire bon mais si d'un côté les exigences de réduction sont trop fortes nous ne risquons pas de réussir l'examen d'un autre côté si nos exigences de réduction sont trop faibles nous risquons aussi de ne pas avoir véritablement des critères suffisamment satisfaisants pour que notre ontologie n'est-ce pas nous permette de conclure à quelque chose comme des propriétés réelles vous y êtes bon or c'est bien à la recherche de propriétés réelles je répète que nous partons donc c'est effectivement une manière de répondre à certaines difficultés rencontrées au fond par un autre type de réduction mais d'une manière vous le voyez qui en même temps ne comporte pas que que des avantages bien alors en tout cas si nous voulons ne pas nous contenter de cette manière de procéder sous forme de ticket d'inférence et si nous voulons vraiment quelque chose qui soit une analyse sémantique et logique suffisamment armée nous devrons introduire toute une série de clarification par exemple si nous reprenons l'énoncé x se brise sur la manière dont nous pouvons préciser comment on doit laisser tomber x pour qu'il se brise dans quoi considérer d'autres symptômes possibles de la fragilité le fait que la fragilité elle-même puisse comporter des degrés donc vous voyez il faudra que nous introduisions en restent toujours possibles est-ce que ce n'est pas une tâche aussi insurmontable si nous sommes obligés d'aller dans de tels raffinements le type de choses qui permet de tester la fragilité du papier nous le savons ne peut pas être le même que celui qui nous permet de tester la fragilité d'un pont bon alors et on pourrait multiplier n'est-ce pas les catégories donc vous imaginez le nombre de critères qu'il va falloir introduire de distinguos qu'il va falloir introduire pour donner un sens à un petit concept dispositionnel comme fragilité au point qu'on peut même considérer que dans certains cas le concept va peut-être dire une chose ou désigner une chose et son contraire donc à partir de où on entre dans une série de degrés et de hiérarchie c'est toujours extrêmement délicat de savoir jusqu'où vous voyez vous pouvez étirer n'est-ce pas le sens la signification du concept sans perdre totalement justement de ce qu'il était tout simplement censé vouloir dire qui trop embrasse mal étreint ça vaut aussi en logique donc bon je vous avais pris aussi l'exemple vous vous souvenez du pont préfabriqué qui se brise si on le fait tomber lorsqu'on l'achemine vers sa destination mais pas si on le soumet simplement aux vibrations d'une circulation normale bon quand on parle de la solubilité dans l'eau on ne parle pas de la même chose que de la solubilité dans l'huile etc dans le même cas vous avez quand même affaire à la même propriété vous y êtes bon donc cette question c'est vrai de la mutabilité des propriétés en fonction de ce à quoi elle s'applique du moment où elle s'actualise vous voyez selon les modalités que suit l'objet pour les faire se manifester risque de poser des problèmes sémantiques et logiques extrêmement difficiles vous voyez presque insolubles à vrai dire bon vous voyez donc c'est c'est évidemment un peu préoccupant bon en tout cas il faudra sûrement plus d'un conditionnel pour rendre compte d'une disposition alors la troisième difficulté c'était celle qui avait trait aux antidotes et aux dispositions traitresses bon alors Hugh Mellor notamment dans l'article qui est l'un des plus fameux in defense of dispositions pour défendre les dispositions a montré que finalement peut-être que c'est le cas de le dire on se noyait assez vite dans un verre d'eau parce que justement il était tout à fait possible s'agissant de cette question des antidotes et des propriétés traitresses quelquefois de spécifier un petit peu mieux les choses au fond quand vous avez affaire à un énoncé de type antidote il suffit que simplement que vous spécifiez le genre de circonstance qui est pertinent donc vous introduisez une clause qui vous permet par exemple de dire si on laissait tomber X sans qu'il cesse d'être fragile alors il se briserait vous voyez donc sans qu'il cesse d'être fragile est introduit pour éviter évidemment le fait que vous puissiez parvenir justement à un résultat non valide parce que vous auriez omis de considérer la possibilité n'est-ce pas du cas du cas d'antidote mais en même temps il n'est pas sûr tout de même que régler le problème ainsi donc vous voyez en aménageant en quelque sorte l'énoncé conditionnel qu'on pourrait appeler évidemment encore un énoncé de réduction soit totalement satisfaisant parce que vous aurez noté que l'énoncé de réduction lui-même contient le prédicat fragile bon ça revient donc à dire qu'il est en quelque sorte circulaire ou simplement tautologique alors Mellor n'y voit aucun inconvénient il dit oh et bien c'est vrai que pour savoir ce que signifie fragile dit-il tout ce qu'il faut savoir c'est que par définition seuls restent ou deviennent fragiles les choses qui lorsqu'on les laisse tomber d'une certaine façon se briseront bon mais en même temps je ne suis pas sûre que l'énoncé ne soit tout de même pas un peu circulaire bon il a certainement raison de dire que tout ceci nous renseigne bien n'est-ce pas sur quelque chose d'inéliminable dans la manière dont nous apprenons le sens des prédicats dispositionnels vous voyez bon en l'occurrence de façon en règle générale holistique vous voyez et sur l'arrière-plan aussi je crois que c'est un élément important pour comprendre la sémantique des énoncés dispositionnels et le sens qu'on peut donner vous voyez sur fond de ce que le logicien Peir s'appelait des observations collatérales c'est-à-dire que nous ne réduisons jamais nous ne faisons jamais un énoncé de réduction sans présupposer tout un arrière-plan de signification ou de propriété qui s'attache en réalité au prédicat que nous utilisons nous ne les utilisons jamais sous la forme là encore d'atomes isolés il n'y a pas d'atomisme sémantique si vous voulez la signification est quelque chose qui se joue de façon holistique et donc il est évident que quiconque a en quelque sorte le prédicat soluble en tête lorsqu'il fait un énoncé de réduction avec le concept de solubilité déjà toute une série de clauses éventuellement qui s'attachent à la signification de la solubilité qui font qu'au fond presque automatiquement soit il tombe sur la bonne la bonne clause qu'il faut introduire soit que presque automatiquement et peut-être de façon encore plus intéressante il élimine toute une série de clauses non pertinentes vous voyez donc c'est vrai qu'il ne faut pas non plus sous-estimer le fait qu'un énoncé c'est toujours quelque chose qui s'inscrit dans un réseau holistique de sens et que malgré tout c'est une manière aussi de dire que peut-être que si nous n'avons pas des critères impeccables de réduction quand même on arrive à quelque chose qui est très souvent fait à du sens vous voyez en tout cas n'est pas totalement dépourvu de sens donc il faut peut-être là encore ne pas se plier à des exigences au fond comme pouvait l'être celle du positivisme logique d'une certaine époque en tout cas s'agissant en effet des conditions auxquelles doit satisfaire un énoncé pour qu'il puisse être dit doué de sens donc c'est vrai que le problème quand même c'est que des énoncés de réduction de type carnapien sont des énoncés qui et c'est pour ça qu'en tout cas dans le cas de la réduction carnapienne on ne lève pas la difficulté ce sont des énoncés qui sont censés moins s'appuyer sur des observations le terme étant entendu finalement en un sens relativement indéterminé que de remonter à des énoncés observationnels de base or les difficultés qui entourent le statut de tels énoncés de base sont notoires et en vérité il n'est pas sûr qu'on ait encore trouvé une solution satisfaisante pour véritablement parvenir à des réductions à ce type d'énoncé observationnel de base qu'est-ce que c'est c'est tout le problème de savoir qu'est-ce que c'est qu'une base observationnelle et c'est notamment la question de savoir si nous pouvons distinguer aussi aisément que le croit carnap ce qui est de l'ordre d'un énoncé observationnel stricto sensu et ce qui est de l'ordre d'un énoncé théorique l'une des critiques que fera Carnap justement au positivisme logique est celle qui consiste à dire qu'il n'y a pas en toute rigueur de distinction tranchée entre des énoncés observationnels et des énoncés théoriques bon et donc si Putnam a raison comme nous tendons actuellement plutôt à le penser n'est-ce pas nous ne sommes pas tirés d'affaires si nous croyons que la solution n'est-ce pas proposée par Carnap consistant à revenir finalement à asseoir nos énoncés dispositionnels sur des énoncés observationnels de base serait évidemment la réponse à toutes les difficultés quatrième difficulté la difficulté sémantique et alors là last but not least bon c'est une évidence n'est-ce pas c'est nous savons tous que lorsque nous essayons de de comprendre notre disposition au courage notre disposition à la justice à dire d'une personne qu'elle est courageuse qu'elle est honnête qu'elle est belle c'est très très difficile de dire qu'elle est bonne c'est très très difficile de donner un statut à une propriété de cette nature si nous nous contentons d'essayer de ramener un énoncé comportant une propriété de ce genre tout simplement à un ensemble de conditions extrêmement précises et spécifiable il ne suffit pas apparemment de faire la liste des énoncés de réduction pour arriver au sens à la signification de l'énoncé en question le propre de tous les énoncés qui font sens n'est-ce pas c'est justement c'est un point sur lequel Peirce a beaucoup insisté c'est le fait que la signification est prise en permanence dans une chaîne d'interprétant ouverte et qu'elle ne peut pas s'agissant en particulier de ce type de propriété justement avoir le fin mot de l'histoire ce pourquoi l'une des caractéristiques fondamentales disait Peirce d'une disposition c'était son caractère indéterminé irréductiblement indéterminé vous voyez bon donc si là encore l'indétermination est une caractéristique réelle d'une disposition et Peirce pensait du reste que ça ne valait pas seulement pour les dispositions psychologiques vous voyez là encore on risque d'avoir des problèmes encore que n'est-ce pas encore que là encore il faut peut-être être moins pessimiste que nous pourrions le dire au préalable parce que pourquoi faudrait-il considérer en effet que nous avons donné le sens d'un énoncé dispositionnel lorsque nous l'avons réduit n'est-ce pas à toute une série d'énoncés parfaitement spécifiables etc. est-ce que justement la signification n'est pas aussi quelque chose qui doit nous permettre à certains moments de faire intervenir quelque chose comme du vague de l'indétermination je ne vais pas entrer dans cette question aujourd'hui naturellement parce que c'est une question extrêmement complexe je dirais simplement que lorsque je dis ça je ne veux pas du tout dire que le vague ce serait une propriété sémantique qui du fait de son introduction nous mettrait du même coup en confrontation avec quelque chose comme de l'ambiguïté ou du flou de l'imprécision et donc comme quelque chose naturellement qu'il faut autant que possible absolument éviter dans l'exercice de la pensée mais justement ce sur quoi il faut peut-être s'interroger c'est sur le fait que il y a peut-être une forme du vague de l'indétermination qui est bel et bien de nature sémantique mais qui serait inéliminable bon non seulement parce que dans un certain nombre de nos énoncés nous aurions à faire dans certains cas des prédicats vagues et peut-être que justement les prédicats dispositionnels sont de ce type comme le sont des prédicats de couleur ou les prédicats sorites n'est-ce pas le chauve à partir de combien le cheveu peut-on dire d'un individu qu'il est ou non chauve n'est-ce pas à partir de combien de grains de sable peut-on dire d'un tas qu'il est vous voyez qu'il est un tas ou qu'il reste un ensemble de grains de sable vous voyez mais pas encore un tas bon c'est toute la question de savoir comment vous rendez compte justement du vague qui peut s'attacher à certains prédicats bien particuliers bon mais le vague sémantique c'est pas seulement quelque chose qui a trait vous voyez à la nature de certains de nos prédicats mais c'est aussi quelque chose qui peut-être est lié à certaines caractéristiques irréductibles du fonctionnement de nos énoncés vous voyez et au fait que précisément la plupart du temps nos énoncés reposent justement sur un certain nombre d'habitudes qui sont les nôtres que nous introduisons dans la manière dont nous comprenons les choses dont nous parlons dont nous élaborons un certain nombre de propositions mais pour lesquelles il nous est absolument impossible d'apporter une véritable justification si par là on veut dire que justement il est possible de les soumettre à des critères comme ceux dont je suis en train de parler actuellement donc vous voyez quand je parle de vagues sémantiques je ne parle pas non plus de vagues épistémiques c'est à dire de vagues qui auraient très simplement une certaine limitation de notre faculté de connaître vous voyez ou qui viendraient de ce que nous ne sommes pas encore au clair dans nos idées et donc énonçons un certain nombre de choses parce que nous ne sommes pas encore allés jusqu'au bout du travail de connaissances que nous devons mener auquel cas en effet le vague épistémique c'est bien entendu quelque chose aussi qu'il faut nous employer à éliminer mais peut-être qu'il y a des formes de vagues du côté de la sémantique et peut-être aussi pourquoi pas du côté de l'ontologie c'est à dire peut-être qu'il y a dans la réalité aussi même si cette idée que je défends pour ma part depuis un certain nombre d'années ne rencontre pas beaucoup de faveurs en métaphysique chez les métaphysiciens parce que cette idée selon laquelle la réalité pourrait se présenter sous la forme justement d'entités vagues est une idée qui paraît à beaucoup farfelue comment pouvez-vous sortir quelque chose de telle il est évident que ce à quoi nous avons affaire dans notre ontologie c'est à ce livre à cette bouteille à ce livre qui est à côté de cette bouteille donc nous pouvons parfaitement vous voyez avoir des entités individuelles atomisées des particuliers situer les uns à côté des autres et ça suffit un nominaliste est parfaitement satisfait de cette manière des choses quelqu'un qui viendrait vous dire mais attendez est-ce que vous êtes bien sûr que vous êtes capable de déterminer la frontière entre ce livre et par exemple ce plateau c'est quelqu'un qui vous paraîtrait tout de même un petit peu étrange n'est-ce pas et pourtant réfléchissez un petit peu à cette question du vague aussi bien sur le plan ontologique que sur le plan sémantique je prends le plan sémantique supposez que je vous fasse un énoncé tel que je veux une tasse de thé cet énoncé il n'est pas particulièrement précis parce que je ne vous dis pas quel type de thé je veux je devrais en un sens réduire mon énoncé de telle manière je vous dis je veux ou de l'urlgré ou du lapsant de souchon n'est-ce pas etc etc j'en ai pas fini d'ailleurs dans la liste bon et je veux une tasse une tasse ça sera comment en porcelaine en faïence en grès qu'est-ce que je veux bon donc l'énoncé si vous réfléchissez vous comprenez parfaitement ce qu'il veut dire et pourtant il comporte toute une série d'éléments parfaitement vagues et je dirais même que c'est parce que d'une certaine manière il comporte un certain nombre d'éléments indéterminés qu'il fonctionne bien dans le langage ordinaire vous y êtes donc il est fort possible que dans le langage ordinaire nous ayons besoin précisément pour que nos énoncés aient du sens de laisser un certain je ne dirais pas flottement parce que justement c'est pas de l'ambiguïté ça n'a rien ambigu cet énoncé n'est-ce pas simplement il peut se faire que quelquefois en étant trop précis on ne se fait pas comprendre c'est pour ça que quelqu'un qui dirait je veux une tasse de thé qui est ceci qui est pas cela etc dans une tasse apparaît plutôt comme un maniaque n'est-ce pas ou comme quelqu'un qui a perdu le sens des choses et du discours n'est-ce pas vous voyez pour que vous compreniez pourquoi finalement cette idée de vague sémantique n'est pas forcément quelque chose qui est en soi totalement dénuée de pertinence je passe maintenant aux vagues ontologiques oh là 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 c'est terrible n'est-ce pas comment il ne peut pas y avoir de vagues dans la nature bon alors est-il si facile notamment dans les villes américaines de dire où commence la ville où s'arrête la banlieue est-il aussi facile de dire où commence la montagne où commence la plaine le monde tout entier il est fait de choses dont les contours ne sont pas si délimités que nous aimerions qu'ils soient là nous avons l'impression mais après tout si nous regardons les choses sur le plan moléculaire tout ça finit par s'estomper donc les limites que nous traçons dans l'univers physique ce sont quand même des limites que nous traçons parce que nous avons une certaine ontologie sans doute aussi certaines catégories perceptuelles qui font que notre agencement perceptuel nous conduit plutôt vous voyez à catégoriser d'une manière que d'une autre mais qui nous dit que ces catégories correspondent véritablement à des catégories ontologiques vous voyez bon et d'une certaine manière on peut comprendre que certains réalistes qui admettent donc quelque chose comme des propriétés vagues puissent avoir surtout s'ils n'ont pas une vision très s'ils n'ont pas toujours les lunettes sur le bout de leur nez et qu'ils voient les choses un peu dans le brouillard est intuitivement une ontologie beaucoup plus proche de celle-là n'est-ce pas qu'une ontologie nominaliste bon vous voyez je voulais un petit peu vous conduire à l'idée simplement que peut-être que la signification vers laquelle nous nous essayons de conduire notre réflexion si nous voulons simplement réfléchir pas seulement sur le plan de la logique mais de la sémantique même des énoncés dispositionnels il ne faut peut-être pas forcément non plus peut-être éviter trop vite de se dire qu'elle doit être conduite de telle manière et pas de telle autre ou voir dans le fait que nos énoncés comportent une forme d'indétermination peut-être irréductible que c'est un défaut des dix énoncés au contraire c'est peut-être ce qui permet aux énoncés de fonctionner et d'avoir du sens vous voyez donc je crois que là encore il faut être très très attentif au fait que les difficultés courantes que l'on attribue aux énoncés dispositionnels sont des difficultés que peut-être nous devons réévaluer à la lumière d'un certain nombre de nuances comme celles que je viens d'évoquer voilà alors bien entendu quand je dis quand je dis cela inutile de vous dire que je ne perds tout de même pas de vue le fait que tous les prédicats dispositionnels comme n'importe quel prédicat doivent remplir une exigence minimale et cette exigence tout simplement c'est la capacité référentielle qui est la leur à parler du monde bien quand on en vient à la question de la manière dont les énoncés doivent faire référence aux choses et pas simplement avoir du sens n'est-ce pas peut-être que là nous sommes obligés de faire intervenir un certain nombre de critères notamment des critères d'identité auxquels nous ne pouvons tout simplement pas nous dispenser bien alors comment est-ce que nous pouvons introduire des critères qui nous permettraient donc d'affirmer un peu mieux la réalité d'une propriété dispositionnelle il y a une première manière c'est de considérer c'est notamment la proposition que font Hugh Mellor et Oliver c'est de considérer qu'une propriété c'est quelque chose qui est naturel et donc dont on pourra tester la réalité si vous voulez parce qu'elle implique pour deux choses qui l'ont en partage des ressemblances réelles bon si par exemple nous disons qu'il y a une propriété telle que le fait d'être fragile et bien nous serons semble-t-il tenus de dire que deux choses quelles qu'elles soient qui l'ont en partage doivent se ressembler d'une manière ou d'une autre que l'on ne retrouvera entre aucune autre chose bon donc vous voyez que si on dit ça on reste relativement encore là dans l'indistint s'agissant de savoir quel sens on donne à ces propriétés n'est-ce pas est-ce que ce sont des universaux est-ce que ce sont des classes de toutes leurs instances possibles des classes de ressemblances de particuliers ordinaires ce qu'on appelle des tropes bon on n'a pas besoin au fond de postuler quoi que ce soit de très précis s'agissant donc de la nature des propriétés il suffit au fond de présupposer simplement que les propriétés quelles qu'elles soient sont des constituants de truth makers de vérifacteurs pour des propositions et que donc on peut en effet les faire entrer dans des propositions conditionnelles comme ceux que nous avons évoquées donc c'est vrai que nous avons il est assez facile de voir que si nous réfléchissons notamment à un certain nombre de propriétés scientifiques et bien que ces propriétés remplissent ces conditions par exemple la masse de m unité d'une chose a fait à l'évidence partie de ce qui rend vrai pour tous les f que n'importe quelle force f qui n'a pas changé m ferait accélérer a à f sur m en direction de f mais en même temps pourquoi est-ce que malgré tout vous voyez nous sommes réticents à analyser une propriété comme la fragilité de même que nous analysons une propriété comme la masse et bien pour une raison qui saute aux yeux c'est que alors que c'est la même propriété vous voyez qui fait que toutes les choses de 10 kg satisfont ce prédicat ce n'est pas forcément la même propriété n'est-ce pas qui fait que toutes les choses fragiles satisfont un énoncé de réduction de la fragilité bon pourquoi bien parce que je le répète des choses de toutes sortes peuvent être rendues fragiles par des propriétés tout à fait différentes vous voyez donc on est en permanence confronté là encore à cette difficulté et c'est vraiment c'est la raison fondamentale pour laquelle le terme de fragilité finit comme le terme de solubilité ou d'élasticité c'est pareil n'est-ce pas finit par donner l'impression que nous ne nommons en définitive aucune propriété du tout bon donc après tout peut-être que en effet il n'y a rien de tel que la fragilité il n'y a peut-être que des bases différentes propriétés catégoriques qui font que des choses de différentes sortes satisfont le prédicat est fragile alors je crois que en même temps si nous disons ça nous retombons donc dans ce dans quoi nous ne voulons pas retomber c'est-à-dire le piège catégoricaliste mais nous ne voulons pas non plus inversement tomber dans le deuxième piège qui est la tentative ou la tentation idéaliste qui admettrait d'emblée l'idée que le monde est composé de deux types de propriétés les catégoriques et les dispositionnels mais que ces propriétés au fond sont des propriétés qui sont simplement non-existantes ou intentionnelles je crois qu'on n'a pas non plus envie de de proposer une troisième solution pour se tirer de cette difficulté qui consisterait à dire que l'objet aurait en quelque sorte deux propriétés à savoir la fragilité F et l'une de ses bases B ça c'est par exemple une solution qui a été envisagée par Charles Martin dans le débat qu'il a eu avec David Armstrong et qui lui a fait dire que par exemple au fond on n'a pas à considérer qu'une propriété quelle qu'elle soit est en soi entièrement qualitative ou catégorique ou entièrement dispositionnelle nous pouvons simplement dire que F est simplement identique à l'une de ses bases bon mais si nous disons simplement cela c'est à dire si vous voyez nous essayons de dire que nous avons simplement affaire à deux propriétés en restant un petit peu dans le vague comment allons-nous dire ce qui de F ou de B sera la cause des effets de la fragilité de A tel que le fait qu'il se brise si on le fait tomber qu'est-ce qui va être vraiment qu'est-ce qui va rejouer vous voyez dans l'une ou dans l'autre des propriétés le véritable rôle causal c'est très très difficile à dire donc là encore si je vous le rappelle nous avons besoin de conserver quelque chose comme cet efficace ce pouvoir causal des dispositions je ne pense pas qu'une solution de ce type sera particulièrement satisfaisante quatrième tentative qui a été due à justement certains auteurs qui ont essayé notamment c'est le cas d'Elisabeth Prior et de Frank Jackson en 82 ils ont essayé de dire qu'au fond on peut simplement pour expliquer le lien entre F et B dire que F est une propriété de second ordre qui consisterait à avoir l'une des propriétés de premier ordre qui sont ses bases donc vous voyez on introduit en quelque sorte une sorte de hiérarchie par introduction d'ordre premier second etc bon je ne suis pas sûr non plus qu'on y gagne grand chose alors cinquième tentative évidemment c'est celle qui est la plus tentante c'est celle qui consiste à dire que nous trouvons un critère véritablement de réalité de la disposition dès lors que nous pouvons montrer qu'elle figure dans une loi actuelle de la nature par exemple dans le cas de la masse lorsqu'on montre qu'elle figure dans les lois de l'inertie et de la pesanteur et donc c'est une autre suggestion que fait notamment Sidney Schumacher qui est un de ceux sur lesquels je reviendrai parce qu'il est celui qui à mon avis a défendu la position la plus intéressante pour expliquer les liens entre la causalité et les dispositions l'idée de Schumacher et celle-ci dans un texte qui est désormais un classique Causality and Properties Schumacher dit qu'on peut définir les propriétés par la manière dont elles se combinent vous voyez pour fixer les pouvoirs causaux des choses vous voyez par exemple si vous prenez le cas d'un couteau pour que le couteau puisse couper n'est-ce pas il faut que il ne coupera pas tout seul si par exemple il est en papier le dit couteau ou si vous y êtes ou si il est en gruyère n'est-ce pas donc il faut que pour que le couteau ait la propriété causale de couper il faut que son efficace causale soit au fond activée d'une part par le fait que l'objet possède d'autres propriétés n'est-ce pas en particulier le fait justement par exemple qu'il soit en acier et pas en papier vous voyez et le fait aussi que ce qu'il y a à couper c'est-à-dire ce qui reçoit au fond la cause les faits n'est-ce pas soit d'une certaine manière accueillant à l'égard de l'objet et du réseau causal dont cet objet est constitué vous y êtes n'est-ce pas aller essayer de couper du marbre avec un ciseau ou un couteau en acier bon vous pourrez couper du par vous pourrez couper du beurre mais vous ne pourrez pas couper du marbre donc vous voyez il semble qu'il faille pour que les propriétés aient une réalité et là on revient encore à cette question des pouvoirs causaux vous voyez qu'il y ait vraiment une combinaison entre les propriétés de la chose et les pouvoirs causaux qu'elle est capable d'avoir n'est-ce pas et c'est de cette imbrication entre propriétés et pouvoirs causaux que l'on parvient véritablement à déterminer ce de quoi les choses sont faites et comment elles s'agencent les unes avec les autres dans la réalité vous y êtes ? bon donc c'est très très important évidemment de commencer à voir que une solution en tout cas est celle qui va nous tendre à nous conduire vers cette idée d'une combinaison de pouvoirs causaux des choses bien vous voyez que en la circonstance pour que le ciseau coupe je n'ai pas besoin ici faites bien attention de recourir à une loi nécessaire de la nature je peux simplement me contenter vous voyez de tenir d'ailleurs les lois pour des lois parfaitement humiennes contingentes mais ce dont j'ai besoin en revanche c'est bien de certaines propriétés des choses et de certains pouvoirs causaux des choses bon peut-être pas de loi je pense que si mais enfin vous voyez que la tentation peut être forte dans une perspective de cette nature de considérer que les lois après tout sont peut-être superflues il n'y a peut-être dans la nature que des choses avec telles ou telles propriétés qui en fonction des pouvoirs causaux dont elles sont dotées et bien permettent aux choses de vous voyez de s'intégrer de se lier les unes aux autres etc et c'est évidemment ce que tend enfin ce qui tend un certain nombre de métaphysiciens dispositionnalistes qui considèrent qu'au fond il suffit que nous ayons des choses des dispositions et voilà tout marche des pouvoirs des capacités on n'a pas besoin de loi tout fonctionne bon nous verrons que c'est quand même peut-être pas tout à fait satisfaisant mais c'est tentant de fait bon donc supposons quand même que nous nous attardions quand même un petit peu à justement cette idée selon laquelle pour vraiment donner un critère de réalité à nos dispositions nous essayons malgré tout quand même de les intégrer dans notre univers nomique donc à les intégrer quand même à la manière dont elles s'intègrent à un réseau de lois par exemple nous dirons dans un monde newtonien A aura une masse M si et seulement si il a une propriété M telle que A serait accéléré à F sur M par n'importe quelle force F qui n'altère pas M qu'il attirerait d'autres choses avec cette propriété à une distance R avec une force proportionnelle à M2 sur R2 et ainsi de suite pour toutes les autres lois actuelles dans lesquelles figurent des masses bon ce à quoi je fais référence ici vous voyez c'est à toute une série dénoncée de réductions qui suffisent à distinguer toutes les masses les unes des autres et de toutes les autres propriétés factuelles attardons un instant sur ce critère qui est proposé dont se fait notamment l'écho Max Kisler dans son livre que je vous recommande causalité et loi de la nature Kisler dit ceci dans le livre dans ce livre qui date de 1999 pas de bêtises peut-être plus oui c'est ça 1999 Kisler dit ceci une propriété est réelle si et seulement si elle figure dans une loi de la nature et selon lui nous disposerions ainsi d'un critère d'identité la propriété je rappelle que nous sommes à la recherche tout de même de critères d'identité nécessaires et suffisants bon quand même bon et bien oui en tout cas nous disposerions d'un critère nécessaire et suffisant assez en tout cas pour être ontologiquement admissible nécessaire en effet pourquoi parce que dit Kisler je le cite page 231 de son livre deux prédicats P et P' font référence à une propriété unique si et seulement si leurs référents ont des rapports nomiques identiques avec les autres propriétés cette condition est nécessaire si P est nomiquement lié à Q mais non à Q' et P' est nomiquement lié à Q' mais non à Q alors P et P' sont des propriétés différentes par exemple la propriété d'avoir une masse équivalente à telle unité est nomiquement liée à l'attraction gravitationnelle mais non à l'attraction électrostatique en revanche la propriété d'être porteur de la charge élémentaire E est nomiquement liée à l'interaction électrostatique mais non pas à l'attraction gravitationnelle par conséquent ces propriétés sont réellement différentes vous voyez car elles apparaissent dit-il dans des lois différentes fin de citation mais ajoute-t-il ce critère ne serait pas seulement nécessaire il serait suffisant pourquoi et bien je poursuis la lecture page 231 si toutes les propriétés dont on est fondé à affirmer la réalité font partie intégrante du réseau des relations nomiques alors nous pouvons utiliser leur position relativement à ce réseau comme critère de leur identité la propriété de porter la charge électrique élémentaire est déterminée par sa relation nomique au champ électrique qu'elle engendre autour d'elle par sa relation nomique à la propriété d'attirer ou de repousser des charges électriques par la loi selon laquelle elle résiste à toutes décompositions en charges électriques plus petites et par l'ensemble des autres lois peut-être en partie inconnues dans lesquelles elle figure fin de citation bon mais Kisler tout en ayant dit cela et nous ayons donc donné l'espoir n'est-ce pas que nous cherchons d'avoir un critère nécessaire et suffisant d'identité de la propriété que nous recherchons ajoute ceci malheureusement s'il suffit pour qu'il y ait une propriété qu'elle entre dans une loi de la nature l'instantiation d'une loi de la nature n'est pas suffisante pour distinguer un pseudo processus d'un processus causal ainsi un objet hypothétique qui exemplifie uniquement des propriétés qui n'ont aucun pouvoir de provoquer des interactions n'existerait tout simplement pas un objet étant et là il rejoint tout à fait justement un des aspects sur lesquels Raïl avait insisté et sur lequel j'ai aussi insisté un objet est en moins une substance qu'un complexe de propriétés instantiées tout ce qui est requis pour qu'une propriété instantiée f puisse être causalement efficace c'est qu'elle soit instantiée dans l'événement cause prenons un exemple l'exemple d'un fil de fer qu'on définira comme le complexe de propriétés instantiées dans la région spatio-temporelle qui l'occupe ce qui fait dit Kisler l'objet de rapports réguliers et nomiques ce sont les propriétés simples qui forment ce complexe individuel ainsi une des propriétés que le fil de fer partage avec d'autres échantillons du même élément que lui est la structure de ces électrons plus précisément la répartition en bandes d'énergie propres à chaque élément c'est cette propriété là et elle seule qui détermine certains types de comportements causals par exemple sa capacité de conduire le courant électrique d'autres propriétés telles que la structure cristalline des noyaux atomiques contribueront à déterminer outre ces propriétés électroniques d'autres types de comportements par exemple sa conductivité thermique fin de citation c'est page 222 donc vous voyez si on le suit même si on admet en le suivant que d'une certaine manière les propriétés ont des critères d'identité nécessaires et suffisants dès lors qu'elles s'intègrent dans un système nomique on voit bien en même temps que si on ajoute à cette idée le fait qu'on a besoin aussi pour distinguer un pseudo processus d'un processus causal d'autre chose que l'instantiation de la loi alors nous aurons beaucoup de mal à ne pas considérer que toutes les propriétés intrinsèques sont dispositionnelles puisqu'elles sont toutes causales dans la mesure où je cite Kisler les interactions auxquelles elles donnent lieu sont la seule raison que nous avons de postuler leur existence ainsi dire d'un objet qu'il est soluble dans l'eau présuppose qu'il existe des circonstances causalement efficaces qui provoquent un comportement typique pour la solubilité placé dans ces circonstances l'objet en question se dissout mais vous voyez et c'est ça quand même qui fait que cette dernière tentative intégrative au fond nous laisse un petit peu sur notre fin c'est que certes les dispositions ici semblent bien fonctionner avant tout comme une explication causale donc elles ont bien un caractère explicatif indéniable mais on ne parvient toujours pas dans ce cadre à déterminer quel est l'élément explicatif déterminant qui permet d'identifier n'est-ce pas la proposition la disposition pardon je répète est-ce la capacité causale intrinsèque de la propriété est-ce sa capacité interactionnelle et donc relationnelle ou le fait qu'elle s'inscrive sous la juridiction d'une loi de la nature bon alors me direz-vous et c'est ce que pensent certains peut-être que ce n'est pas tout à fait décisif vitalement décisif de chercher à en décider et c'est vrai que nous allons le voir un certain nombre de métaphysiciens plutôt neutralistes finissent par conclure en ce sens et donc à dire oh et bien au fond les propriétés n'ont pas en elles-mêmes à être ou bien dispositionnelles ou bien catégoriques celles qui existent peuvent simplement être bon bon mais le problème c'est qu'une fois de plus le pas que nous avons fait n'est-ce pas est plutôt encore en faveur du neutralisme plutôt que du réalisme non alors peut-être que ça vous satisfait je peux comprendre parce que ça satisfait beaucoup de métaphysiciens mais je considère pour ma part qu'on n'a pas tout à fait rempli nos promesses n'est-ce pas bon et donc c'est pour ça que je vous avais dit très rapidement pour finir et je tenais donc vous voyez à mieux expliquer les choses aujourd'hui pourquoi si on en reste à ce type de solution n'est-ce pas on reste confronté à un véritable trilème ou bien je le répète les termes du trilème ou bien on définit les dispositions j'espère que tout le monde a bien compris à présent on définit les dispositions comme des propriétés intrinsèques et suffisamment autonomes pour exercer à elles seules un pouvoir causal auquel cas on ne sort pas ou pas beaucoup c'est ça la crainte en tout cas vous voyez d'une conception aristotélicienne ou médiévale en tout cas des dispositions comme opéra et on court en permanence le risque de se voir accusé de revenir à une forme de scolastique totalement évaporée ou dormitive on fait on fait retenir les pouvoirs par la grande porte après les avoir jetés par la fenêtre plus exactement ou bien deuxième hypothèse on définit les dispositions à partir de leur insertion dans les lois de la nature qui est la dernière solution que j'ai envisagée en partant de l'option que propose Max Kisler et donc c'est vrai que dans une hypothèse de ce genre le problème c'est que les dispositions vont finir par apparaître en définitive moins comme des propriétés que comme des assemblages de causes vous voyez ou même des processus événementiels ou relationnels voire des modes de présentation purement et simplement des phénomènes mais alors en quoi est-ce qu'elle garde le pouvoir causal intrinsèque dont nous avons besoin si nous voulons leur accorder vraiment une efficacité causale intrinsèque ou bien alors voilà justement on souscrit carrément à un dispositionnalisme carrément essentialiste on reconnaît aux dispositions cette capacité on dit que ce sont des essences réelles des espèces naturelles des processus qu'elle décrive et qu'elles sont suffisamment robustes pour soutendre eux-mêmes les lois de la nature voire pour déterminer quelles lois existent ou comment les choses sont disposées à se comporter mais vous voyez que cela implique un qu'on revienne peu ou prou à une forme d'essentialisme bon est-ce qu'on y est prêt il faudra que nous examinions de plus près la chose parce que ce n'est pas non plus évidemment sans risque est-ce que nous sommes prêts ensuite à ce que cela implique aussi c'est-à-dire à rejeter la conception humienne des lois comme régularité contingente au profit d'une conception prescriptiviste pardon et nécessitariste des lois voilà donc je crois que malgré tout même si nous avons fait quelques petits progrès dans la résolution des difficultés je crois par les différentes stratégies que nous avons commencé par évoquer et en voyant à quel point justement il faudra peut-être garder ce que les unes et les autres peuvent avoir d'intéressant n'est-ce pas pour vraiment asseoir notre propre interprétation des choses pour le moment il me semble que nous n'avons pas exactement répondu à toutes les questions bon il y a une dernière question qui se pose la question que je suis en train de me dire c'est si je l'aborde aujourd'hui ou si je vous laisse un petit peu de temps pour les questions c'est à celle de savoir justement si nous pouvons donner un sens à la distinction elle-même vous voyez dans le cadre de nos attributions entre justement des attributions d'ordre catégorique et des attributions d'ordre dispositionnel est-ce que cette distinction vous voyez sémantiquement et logiquement a lieu d'être là évidemment il faut voir quels sont les arguments en faveur du maintien de la distinction sur le plan donc sémantique et quels sont les arguments qu'on peut opposer et faire là encore la part des choses mais comme je vous ai promis que je vous laisserai une petite demi-heure pour que nous puissions un petit peu échanger et discuter je crois que je vais peut-être pour aujourd'hui m'arrêter là en vous remerciant de votre attention ok